Bonjour à tous, c'est Dan. Et le petit haourt. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo consacrée aux séries, ça faisait un bail. Et on regarde toujours autant de séries, même si on commence à être grave à la bourre sur pas mal de séries. Donc il y a quelques temps on avait fait une vidéo spéciale série où on parlait des 20 séries marquantes, ou plutôt des 40 séries marquantes puisqu'on faisait chacun notre tour. Il y avait une vingtaine de questions, du genre notre série comique préférée, etc. C'était l'occasion pour vous de découvrir 20 séries qui nous avaient plu, et là on va faire la même chose mais avec 20 nouvelles questions. Première question, la série que vous avez passé le plus de temps à regarder ? Alors ça c'est très facile d'y répondre, nous on est inscrit sur Seribox, un super site qui permet de recenser toutes les séries et tous les films qu'on voit. Et du coup il y a un outil qu'on adore, c'est les statistiques. Ça permet de savoir combien de séries on regarde par mois, par an, ou au total. Et du coup il y a un petit classement des séries qu'on a passé le plus de temps à regarder. Du coup n'hésitez pas à venir nous suivre sur Seribox, nos liens de profil sont dans la description. Alors moi la série que j'ai passé le plus de temps à regarder, c'est South Park, avec à peu près 4 jours et 13 heures de visionnage, soit environ 300 épisodes. On compte pas le film en plus parce que c'est que les séries, et il y a quoi ? Il y a 22 saisons. Donc voilà, ça fait un sacré moment. Ah c'est marrant parce que moi, non, moi South Park je m'y suis mise depuis les 5 dernières saisons, donc j'ai pas du tout le même temps de visionnage que toi. Alors là j'ai vraiment tout regardé, de la saison 1 à la saison 22, j'ai raté aucun épisode. Eh bien moi sans surprise, la série que j'ai passé le plus de temps à regarder, et là je te défonce on va dire en termes de jours de visionnage, c'est évidemment Grey's Anatomy, et je n'ai pas honte. Je crois que j'en avais parlé dans la vidéo précédente, ça devait être mon péché mignon ou quelque chose comme ça. Donc j'ai passé exactement 9 jours, 12 heures et 52 minutes à l'heure actuelle à regarder Grey's Anatomy, et je suis en train de regarder la saison 15, et j'en suis qu'au début, donc ça va encore grimper ce score. Je n'ai pas honte, non, cette série est vraiment très très bien. Allez, c'est n'importe quoi, mais c'est très très bien. Pour chaque question, vous aussi répondez en commentaire, ça va nous faire un petit peu rire de voir à combien de temps vous avez passé devant quelle série. Question numéro 2, une série que vous n'avez pas pu regarder plus de 10 minutes. À peu près, 10 minutes, un épisode, voilà, une série que vous avez décrochée super rapidement. Alors là, c'était plutôt facile. En fait, quand on était en Nouvelle-Zélande, on a regardé pas mal de séries qui traînaient sur l'ordi depuis vraiment longtemps, voilà. Et on a commencé la série Flight of the Concord. C'était une série que toi, tu avais recommandée, que tu avais choisie, en disant que ça allait être vraiment génial, une série avec l'acteur Jemaine Clement. Et j'ai détesté. Waouh, genre, j'ai regardé, on a regardé le premier épisode, il durait 25 minutes, et ça m'a saoulée d'une force, j'ai trouvé ça affreux, et... Ah, j'ai pas aimé du tout. Voilà, du coup, on n'a pas continué. Et je saurais même pas vous dire de quoi ça parle, cette série. C'est deux Néo-Zélandais qui vont aux Etats-Unis. Ah oui, voilà. Voilà, deux musiciens, et donc, bah, ils font de la musique, ils vivent en coloc. Et je n'en sais pas plus, car je n'ai pas pu regarder plus que l'épisode 1. Mais moi, je me plongeais dans cette série parce qu'elle m'intéresse et j'ai bien aimé l'épisode 1. Alors moi, ça tombe bien parce que c'est pas du tout une série que j'avais prévu de regarder, mais c'est MacGyver, la nouvelle série, celle qui est sortie en 2016, il me semble. Donc, on est tombé devant des épisodes à la télé, et c'est n'importe quoi, c'est vraiment du nanar. Il n'y a rien qui va. Les acteurs sont complètement en roue libre, le surjeu est total. Il y a de l'humour bas du front. Il y a énormément d'exposition, de la surexposition tout le temps. Les personnages décrivent exactement ce qu'ils font. Ils décrivent ce qui vient de se passer il y a cinq minutes, et c'est tout le temps comme ça. Ils s'appellent au talkie-walkie pour dire « Hé, machin a fait ça ! » alors qu'on vient de le voir. Et surtout, ce qui faisait l'intérêt ou la force de la série MacGyver originale, c'était le côté bricolage, quoi. Et là, mais c'est n'importe quoi, c'est genre encore plus complètement pété que la série originale. C'est what the fuck au possible. Mais au moins, ça a le mérite d'être rigolo, genre le temps d'un épisode, quoi. Une question très très difficile, votre série science-fiction préférée ? Alors, c'est marrant parce qu'en faisant cette question, je me disais, ben, il n'y en a quand même pas énormément des séries de science-fiction que je trouve vraiment excellentes en ce moment, même s'il y en a de plus en plus. Et en fait, j'ai quand même pas réussi à en choisir qu'une, quoi. Donc c'est que finalement, il y en a quand même des très très bonnes. Je pense quand même que ma série préférée de science-fiction de tous les temps, parce que quand même, j'ai grandi avec, ça restera Stargate et Stargate Atlantis. J'adore aussi Stargate Atlantis. Je sais pas, c'est vraiment ma série doudou, quoi. Je pourrais la regarder encore plusieurs fois, mais non, j'ai trop la flamme, il y a trop de saisons. Mais ça, c'est une vieille série. Alors, j'ai quand même le droit de rajouter une série plus récente. Et j'ai envie de mettre la série The Orville. Donc il y a deux saisons, pour l'instant, donc je ne l'ai pas mis en série préférée de tous les temps, parce que je n'ai pas énormément de recul encore sur la série pour dire que c'est vraiment excellent. Mais pour l'instant, ça commence très très bien. C'est une série donc créée par Seth MacFarlane, qui fait vraiment très à l'ancienne au niveau science-fiction, construction des épisodes et tout, mais qui est en même temps hyper moderne dans les thèmes abordés, dans les sous-thèmes, dans les relectures des épisodes. C'est vraiment excellent, et ça parle de plein plein de choses super importantes aujourd'hui. Et puis, évidemment, il y a pas mal d'humour. C'est une série aussi qui est assez drôle. Ce que tu n'as pas dit, c'est que The Orville, à la base, c'est un peu une parodie de Star Trek. C'est pour ça que c'est de la science-fiction. C'est un space opéra, ils sont tous dans le vaisseau, et c'est vraiment les codes de Star Trek. Et si tu trouves ça marrant, c'est aussi parce que Seth MacFarlane, c'est notamment le créateur des films TED. Mais voilà, ils arrivent assez bien à manier l'humour et parler des thèmes importants. Ça va traiter des questions de parentalité, de genre, d'homosexualité, vraiment plein de thèmes d'ouverture d'esprit, et de choses vraiment... C'est juste trop bien à chaque fois, j'ai jamais rien à redire de négatif sur chacun des épisodes. Et puis ça aborde aussi des concepts de science-fiction. Est-ce qu'on doit interagir avec des peuples moins évolués ? Et du coup, ils posent des questions qu'on n'a pas forcément dans les séries Star Trek. Des trucs un petit peu différents auxquels on ne pense pas forcément d'habitude. Alors moi, ma série de science-fiction préférée, ou plutôt mes séries de science-fiction préférées, en premier, je vais mettre Fringe, série créée par G.J. Abrams, le créateur de Lost. Et donc là, c'est vraiment une série science-fiction, monde parallèle, un peu paranormal. Il y a une cellule du FBI qui enquête sur des événements qui ne sont pas très normaux. Et c'est franchement super bien foutu. J'adore cette série. C'est vraiment un des trucs que je kiffe le plus dans l'univers de G.J. Abrams en série. Je trouve que c'est plus abouti que Lost, parce qu'il y a vraiment un début, une fin, tout est bien calé du début à la fin. Et sinon, en série bien plus récente, c'est Black Mirror, série de science-fiction, d'anthologie, un épisode, une histoire. Et ça, voilà, c'est vraiment une série intelligente, pessimiste, noire, mais très intelligente. Alors, c'est une question pas facile, parce que ça dépend un peu comment on a envie de prendre la question. Ça peut être original dans l'histoire de la série, dans la forme de la série. Et moi, j'ai envie de choisir la forme de la série. Et j'ai envie de dire originale dans le sens un peu couillu, aussi. Donc, j'ai décidé de choisir Calls, série de Canal+, qui est, en fait, une série uniquement audio. C'est une série qu'on écoute, un peu à la façon des sagas MP3 d'antan. Et ce que je trouve dingue, c'est que ça passe à la télé, en fait. Parce que, bon, voilà, les sagas MP3, ça existe depuis longtemps, mais pas à la télé. Et là, ils en ont fait une série donc plutôt horrifique, un petit peu fantastique. J'ai vraiment adoré. J'ai trouvé ça vraiment très très bien fait au niveau du son, du sound design, des musiques, des voix, de l'histoire en général. Enfin, ou plutôt des histoires, parce qu'il y en a plein de petites histoires, et puis ça se recoupe en même temps. J'ai trouvé ça super original. Et voilà. Et je crois que la saison 2 est en train de sortir actuellement, donc j'ai hâte de regarder. La série que je trouve la plus originale, pour beaucoup de raisons, c'est Sense8. Originale parce qu'elle n'est pas évidente à aborder, que ce soit en tant que spectateur ou même de l'autre côté. Je pense qu'elle n'a pas été évidente à pitcher, à produire. Des thèmes qu'on n'a pas l'habitude de voir en série, la manière de traiter ça, la direction artistique, la réalisation, j'ai trouvé ça vraiment très original. Merci, les sœurs Wachowski. Question numéro 5. La série qui vous fait le plus réfléchir, alors que ce soit sur des sujets sociétaux, de vie scientifique, réfléchir sur tout un tas de choses. Je ne vois pas quelle autre série on pourrait mettre là-dedans à part Black Mirror, en fait. Bah si, moi j'ai mis Ziorville. Ah oui ! Bon, bah voilà. Pour les raisons précédentes, si vous suivez. Question numéro 6. On va voyager un peu. Quel est votre animé préféré ? Animé, pour ceux qui ne sauraient pas, série d'animation japonaise. Alors, pas facile de répondre à cette question parce que, eh bien, pendant des années, je n'en ai pas regardé d'animé parce que ça ne m'intéressait pas vraiment et donc ça ne fait vraiment pas longtemps que je m'y mets. Voilà, pour l'instant, c'est vraiment pour l'instant, dans ce qu'on a regardé, celle que j'ai le plus aimé, c'est Assassination Classroom. J'ai mis ça aussi. C'est vrai ? Voilà, oui. On n'a pas regardé mille animés. Mais j'ai aussi mis la saison 1 de Death Note. Ah, ok. J'ai vraiment plus aimé quand même Assassination Classroom parce que c'était quand même vraiment bizarre et rigolo et en même temps, je ne sais pas, intéressant. Un jour, il y a un mec qui a une grosse tête jaune qui se pointe et qui a le pouvoir de faire exploser la Terre. Il a déjà fait péter une partie de la Lune et il dit dans tant de temps, je vais faire péter la Terre. Et du coup, il demande à être le professeur d'une classe et donc, pendant un an, il va faire cours à ses élèves et en même temps, ses élèves auront le droit d'essayer de le tuer. Avant qu'il fasse exploser la Terre. C'est trop bizarre comme résumé et c'est vraiment une série bizarre mais super intéressante qui passe super vite qu'il y a quoi ? Il y a deux saisons. J'ai adoré l'humour, c'est complètement con. C'est vraiment centré sur les sentiments, l'évolution des personnages, les émotions, l'interaction entre les personnages. C'était vraiment super bien fait. Et j'ai aussi mis la saison 1 de Death Note parce qu'au niveau thriller, enquête, policier, c'était quand même super bien foutu. Question numéro 7, on continue avec les séries d'animation avec cette fois notre série d'animation préférée. Donc là, on ne va pas parler d'animés mais de toutes les autres séries d'animation que ce soit des dessins animés de notre enfance ou des séries d'animation plus récentes. Dans la vidéo précédente, on avait parlé des dessins animés de nos enfances donc je vais essayer de ne pas redire les zinzins de l'espace ou Bob l'éponge mais je vais vous parler de Rick et Morty, série d'animation que j'adore. Encore une fois, c'est super intelligent, ça aborde plein de concepts de science-fiction, de vie, voilà, c'est vraiment génial, complètement barré, trash aussi. Mais comme j'en ai déjà parlé, il faut que je trouve une autre série, donc ça sera Gravity Falls. et ça j'en avais pas parlé, j'avais juste dit que j'aimais bien les musiques. Et donc Gravity Falls, je trouve que c'est un peu le Rick et Morty mais pour toute la famille. C'est l'histoire de deux jumeaux qui vont en vacances un été chez leur oncle et il leur arrive plein de petites aventures mystérieuses, paranormales, ça parle de la mythologie, les monstres, les loups-garous, ce genre de choses. Et en même temps, il y a tout un univers qui est créé avec des enquêtes que tu peux mener quand tu regardes les épisodes avec plein d'indices disséminés. C'est super intéressant à suivre. Et c'est beau visuellement, j'adore, les couleurs sont très très jolies dans cette série et en même temps, c'est drôle aussi. C'était vraiment une super... Ouais, c'est vrai que j'avais bien aimé. Mais j'ai pas mis ça, moi. Moi, j'ai mis une série pour adultes. J'ai mis Love Death Robots, série Netflix qui est sortie il y a pas très très longtemps et qu'on a défoncée. Donc c'est une série de science-fiction d'animation qui propose à chaque épisode un style visuel différent, un graphisme différent et une histoire différente. Et ça adapte, je crois, des petites nouvelles de science-fiction. Tout à fait. Donc déjà, c'est top. Visuellement, c'est excellent, c'est assez fou. C'est produit par... David Fincher et aussi Tim Miller qui était le réalisateur de Deadpool 1. C'est super inventif, c'est super beau. Les petites nouvelles de science-fiction, elles marchent quasiment toutes super bien. C'était juste excellent et j'ai trop hâte qu'il y ait une saison 2 parce que c'était vraiment trop trop court, quoi. Question numéro 8, une question qu'on peut voir sous plusieurs sens. La série qui vous fait le plus flipper ? Donc ça peut être une série d'horreur mais ça peut aussi être une série qui vous fait flipper sur l'état du monde. Ah ! Donc du coup, moi j'ai mis évidemment American Horror Story. pour le moment, c'est vraiment celle que je préfère, celle qui est la plus intéressante puisque à chaque saison, on a un nouvel univers avec des nouveaux personnages, souvent les mêmes acteurs qui sont excellents. L'ambiance visuelle est toujours excellente, ça c'est vraiment... La chaîne FX fait un soin tout particulier aux univers visuels des séries. Bah pareil, à chaque fois, il y a des thèmes super intéressants à aborder, c'est toujours assez original, même s'il y a quelques saisons un petit peu en dessous, que j'aime moins. Et voilà, on n'a pas encore regardé la dernière saison, donc Apocalypse. Donc, bah, faut qu'on regarde. Et sinon, je mentionne rapidement une autre série qu'on vient tout juste de terminer, c'est The Haunting of Hill House. Et c'est vrai qu'elle est vraiment très très bien, il y a plein de gens qui l'ont aimée, et effectivement, je comprends pourquoi. J'ai vraiment bien aimé. Et le format série se prête bien à cette histoire. Ouais. J'ai aussi mis American Horror Story dans ma série qui fait le plus flipper, bon, pour toutes les raisons que tu as mentionnées, mais surtout pour deux saisons en particulier. La saison culte, qui parle justement des sectes, des sociétés secrètes. Il y a un petit côté aussi documentaire par moment, parce que ça parle de choses qui ont déjà existé réellement. Et en même temps, c'est lié à tout ce qui est sous l'administration Trump, l'insécurité, ce genre de choses. C'était super bien fait. Et une autre saison que j'ai adorée, c'est celle de la maison hantée Ronocchi. Celle-là, elle est intéressante sur la forme. Elle est divisée en deux parties. Il y a une partie qui est un peu documentaire, reconstitution. Ils amènent des acteurs dans une maison pour reconstituer la vie de gens qui ont vraiment vécu dans la maison. Et la deuxième partie, c'est télé-réalité. Ils ramènent tout le monde dans la maison, les acteurs et les gens qui ont vraiment vécu dedans. Et c'est vraiment super intéressant au niveau de la forme. Question numéro 9. Une série que vous aimeriez bien commencer, mais en fait, vous avez trop la flemme. Donc là, forcément, il faut mettre une série qui a quand même pas mal de saisons. Pour moi, si une série, j'ai la flemme de la regarder, c'est parce qu'elle a trop de saisons, parce qu'elle est trop vieille et que j'ai pas le courage. Je sais pas ce que t'as mis. Mais il faut que ça soit quand même une série qui vous intéresse. Bah oui, oui, oui. Et bah moi, j'ai mis Six Feet Under. Parce que ça fait un moment qu'on dit qu'on va la regarder, on l'a jamais vue. Et il faut se lancer, quoi. Non, moi, ce que j'ai mis, c'est X-Files. Parce que là, niveau saison, il y en a quand même vachement de ouf. Il y en a, quoi, 11, 12. C'est vrai que c'est une série que j'aimerais quand même bien regarder parce que bon, c'est une série emblématique. Il faut la regarder, mais il y a trop de saisons et j'ai peur que ça ait quand même mal vieilli et qu'il y ait des épisodes où on se fasse chier de ouf. Donc, j'ai pas le courage. Question numéro 10. Votre sitcom préféré ? Bah là, c'est pas difficile. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que je pensais qu'on en avait parlé pendant la première vidéo, mais en fait, non. Si, on l'a mentionné vite fait. Je pense que je sais que tu parles. C'est marrant parce qu'on sait déjà de... Oui, on... Bon, Community. Meilleur sitcom ever. Comme je savais que t'allais mettre Community, j'ai mis Malcolm pour apporter une deuxième réponse. Parce que Malcolm, c'est quand même une sitcom complètement dingue. Oui, mais quand même, Communities l'est quand même vachement mieux. On est dans un Community College, donc c'est-à-dire une université pour des gens qui ont arrêté l'école tôt. Donc, ce sont des gens de tous âges, de tous horizons qui viennent étudier dans cette université qui est pas tip-top, quoi. C'est pas la même renommée que les universités. Ça te donne un diplôme, mais c'est pas terrible. Et donc, on y suit toute une ribambelle de personnages vraiment différents, tous très drôles, avec des acteurs géniaux. Il y a plein d'épisodes... Enfin, c'est très méta. Question numéro 11. La série avec les meilleurs effets spéciaux. C'est pas facile comme question. Bah ouais. Parce que les séries n'ont pas le même budget que les films. Moi, je suis quand même assez difficile... Enfin, je me contente de peu au niveau des effets spéciaux, mais si je dois dire quels sont mes effets spéciaux préférés dans une série, faut vraiment que ce soit assez ouf, quoi. Du coup, au niveau combo effets spéciaux plus direction artistique, je dirais que c'est Star Trek Discovery. j'ai beaucoup aimé les effets spéciaux, l'ambiance visuelle. C'est ce que j'ai mis aussi. Star Trek Discovery, c'est quand même vraiment beau, du début à la fin, il y a vraiment des très chouettes plans avec des effets spéciaux vraiment très bien faits, et même que ce soit donc effets spéciaux numériques ou les maquillages, les costumes et ce genre de choses au niveau des acteurs. Douzième question, toujours dans le domaine du visuel, la série avec la meilleure photographie, la plus belle direction artistique. Moi, j'ai plutôt mis la photographie que moi, je préfère. Ça veut pas dire que c'est la plus belle. Du coup, j'en ai mis deux parce qu'elles sont différentes. Voilà, j'aime bien les deux. Ok. Donc, en premier, j'ai mis American Gods. Donc, American Gods, c'est une série qui adapte le roman du même nom de Neil Gaiman. Déjà, c'est une série que j'ai adorée. On a vu que la première saison, on n'a pas encore entamé la deuxième. Voilà, c'est génial, ça parle de dieux, récents, anciens, de mythologie. Et j'ai adoré la photographie. Les couleurs sont très contrastées, assez sombres. Il y a des couleurs que... Enfin, moi, j'adore quand c'est sombre et contrasté, comme ça. J'aime bien ça. avec des noirs profonds et des rouges pétants. Voilà, c'est des vrais noirs. Noirs. Genre, la couleur du sang dans American Gods est juste parfaite. Il suffit juste de regarder la bande-annonce pour s'en rendre compte. C'est beau comme ça tout le temps. Et la deuxième série dont j'aime vraiment beaucoup la photographie, c'est Légion. Légion, c'est une série Marvel qui se démarque vraiment de ouf de ce que fait Marvel au cinéma aux séries. Donc, on va être sur des super-héros. C'est des gens avec des pouvoirs... Ça fait partie des X-Men, en fait. Mais ça n'a rien à voir avec les X-Men. Légion, c'est vraiment très très bien. Et ce que j'aime avec cette série, c'est qu'il y a un vrai parti pris déjà au niveau de la réalisation et au niveau du visuel. C'est assez... étrange. Il y a des univers colorés, visuels, très... très... parfois très psychédéliques, très... très intense, très bizarre. Donc, ça va très bien avec le personnage principal qu'on suit qui est dans un hôpital psychiatrique qui entend des voix et qui a, en fait, un pouvoir de télékinésie. Et vraiment, le visuel est au service du fond et de l'histoire. Donc, voilà. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Encore une fois, c'est... La chaîne est fixe. C'est super propre. C'est vraiment très beau mais dans un univers visuel complètement différent d'American Gods et j'aime bien les deux. C'est marrant que tu parles d'American Gods parce que j'y ai aussi pensé. Et j'ai mis une autre série créée par Brian Foller, justement, le créateur d'American Gods. C'est Hannibal. Tu vas le dire. Hannibal qui a vraiment une direction artistique assez sombre. Encore une fois, il y a des plans qui sont vraiment... vraiment... aux petits oignons. Ça, ça prend le temps d'installer des jolis plans. J'aime beaucoup la réalisation, la direction artistique. Question numéro 13. la série avec les meilleures musiques. Ça va être redite parce que je viens justement d'en parler. Hannibal. J'ai adoré les musiques de la série Hannibal. J'ai mis Hannibal aussi. C'est vraiment une ambiance jazz, complètement barrée. Ça part un peu dans tous les sens mais c'est toujours bien cadré avec ce qui doit être montré à l'écran. J'ai mis Hannibal aussi. Donc, c'est les musiques de Brian Redzel qui a aussi fait les musiques d'American Gods, justement, et de Mars. Ah. Ouais. Ça fait vraiment une ambiance oppressante, les musiques de Hannibal. Ça fonctionne hyper bien de ouf et c'est une des rares BO de séries que j'écoute sans regarder la série, quoi. Et la deuxième série, Twin Peaks, les musiques de la série Twin Peaks. Voilà. Moi, j'ai adoré des musiques assez calmes, planantes, à des moments assez angoissants. Il y a vraiment une ambiance qui se dégage juste de ces musiques. Et pareil, on peut les écouter sans regarder la série. Ça marche très bien. Pour faire dodo. C'est bien. Moi, en deuxième série, j'ai mis Fringe. Ah oui. T'es bête ou quoi ? Pourquoi tu l'as pas mis ? Le générique, ouais. Et les musiques... Donc, le générique de Fringe composé par DJ Abrams, il est top. C'est un de mes génériques préférés ever. La musique est vraiment trop bien. J'adore. Et les musiques de la série, le reste, c'est Michael Giacchino. Ah, bah oui. Et elles sont bien aussi, les musiques. Je mettrais vraiment Hannibal en numéro 1 des musiques de série. Question numéro 14, la série complexe qui vous retourne le cerveau. Pas forcément une série qui vous fait réfléchir, mais une série qui vous perd dans son cheminement, avec des twists ou avec des révélations. Une série un peu à la Fight Club, par exemple. Par exemple. Et bah moi, j'ai mis Mister Robot, sans aucun doute. Ça va être dur d'en parler sans spoiler du coup, mais voilà, on y suit un informaticien qui bosse dans la sécurité et qui est aussi un hacker hors pair. Et il se passe des trucs. C'est impossible de... Voilà, c'est vrai qu'il te... Au début, tu te dis « Ouais, beau, je sais pas... » Et puis au bout d'un moment, il se passe des trucs et t'es là « Hein ? » « Quoi ? » « Attends. » « Hein ? » Il se passe assez rapidement des trucs. Il y a tout de suite un espèce de gros complot qui arrive. En même temps, le personnage, il est un peu dans son monde. Il a du mal à interagir avec les autres. Et du coup, il se crée un monde aussi. Beaucoup de choses à dire sur cette série. Mais dès qu'on en parle, on spoil. Une série qui m'a retourné le cerveau, c'est Twin Peaks. Oh, oui. Bah... Hein ? Voilà. Non, non, Twin Peaks, c'est pas que ça retourne le cerveau, c'est que ça te défonce le cerveau. T'as envie de mourir après l'avoir vu. En même temps, David Lynch, sa série, elle est complètement cryptique. Il a mis un petit peu plein de trucs arty. Des thèmes, des choses qu'on comprend pas. Je sais même pas si lui, il les comprend. Ça retourne le cerveau parce qu'il faut quand même réussir à suivre l'histoire. Moi, pour moi, c'est plus une série qui aurait sa place dans un musée, en fait. Notamment, il y a un épisode de la saison 3. Oh là là. Oh, mais c'était un supplice pour moi. J'ai tellement détesté. Je me suis endormie. dans cet épisode. Et cet épisode, il aurait tellement sa place dans un musée, installation vidéo. Parfait. C'est de l'art contemporain. Moi, j'ai adoré cet épisode. J'ai pas aimé. Question numéro 15. La meilleure adaptation de livres en série. Donc, le mieux pour répondre à cette question, ça aurait été d'avoir lu des livres qui ont été adaptés en série qu'on a vus aussi. Moi, ça va, je lis plus de livres que toi. Donc, il y en avait plusieurs. Mais toi, j'ai choisi une série que je n'ai pas lue en livre parce que j'ai adoré la série. C'est 11-22-63. Encore une série de G.J. Abrams qui adapte un putain de pavé comme ça de Stephen King. Cette série est géniale. L'histoire est géniale. La gestion des personnages. Une tuerie. 11-22-63, c'est la date de l'assassinat de J.F. Kennedy, ancien président des Etats-Unis. Et c'est l'histoire d'un mec qui remonte dans le temps un peu malgré lui et qui arrive justement dans cette période une semaine avant il me semble et il va un peu mener l'enquête et voilà, c'est génial. Essayez d'empêcher l'assassinat. Oui, et toi petit yaourt, quelle est la série que tu as préférée en livre mais en série ? J'en ai mis plusieurs. Alors, je pense que celle que je trouve qui est la mieux adaptée c'est Preacher. J'y ai pensé aussi parce que ça je l'ai lu en plus. Ah ah ! Oui, c'est vrai. Enfin, t'as pas tout lu. Bah t'as non plus. C'est vrai. Donc Preacher à la base c'est un comics par Garth Ennis qui date des années 90 enfin il est un petit peu vieux le comics. Un comics complètement barré, complètement bizarre avec visuellement c'est très spécial les dessins mais j'adore. Bon, ça parle d'un pasteur ok ? Il fume, il boit, il a déjà tué des gens etc. Et c'est dans un univers très bizarre où il se passe tout un tas de trucs complètement dingues. Pareil, il y a un espèce de complot une organisation religieuse très bizarre enfin je sais pas comment résumer cet univers s'appelle le Texas Oui voilà c'est un très bon comics et j'ai trouvé que la série était très bien j'adore la série alors elle s'éloigne quand même pas mal de l'histoire elle la modernise vachement et bon déjà les acteurs sont excellents j'adore l'acteur qu'ils ont pris pour jouer le pasteur il y a un vampire irlandaise dans cette série qui est assez génial qui a un accent irlandais magnifique visuellement aussi c'est très réussi on a vraiment cette ambiance chaude et terreuse du Texas poussiéreuse et c'est barré ça part dans tous les sens donc c'était très bien et on retourne dans notre enfance avec des séries Madeleine et cette 16ème question la série que ta mère regardait et que secrètement t'aimais bien aussi bon bah ça marche quand même vachement mieux je trouve avec les mamans parce qu'elles avaient le don pour trouver ces séries ces vieilles séries trop nazes putain qui duraient tellement longtemps et qui passaient genre tous les jours et tous les jours t'étais obligée de regarder je me dis il n'y avait que ça franchement non c'était avec une télé à l'époque donc voilà donc maman elle regardait plein de séries nulles mais bon j'avoue il y en avait quand même que j'aimais bien par exemple Columbo voilà Columbo c'était quand même je sais pas c'était quand même tu regardais ? c'était bien Columbo oh c'est vrai faut qu'on se refasse l'intégrale voilà j'ai pas besoin de présenter la série Columbo c'était quand même c'était mignon tout plein quoi et ce qui était marrant c'est que voilà tu connaissais le meurtrier dès le début mais l'intérêt l'intérêt de Columbo c'était comment il allait niquer le meurtrier moi ma maman a regardé plein de séries aussi parce qu'on avait le câble alors du coup elle regardait plein de séries et puis notamment la trilogie du samedi ce genre de trucs donc j'ai beaucoup de souvenirs du caméléon des séries un peu moins voilà genre Loïs et Clark donc du coup la série que secrètement j'aimais bien c'était Charmed parce que c'est quand même un peu nié oui c'est vrai Charmed on a des bons souvenirs parce que la magie tout ça c'est génial elles ont des pouvoirs différents c'est cool comment elles utilisent leurs pouvoirs il y a des mondes un peu tu vois qui sont cachés avec des anges des démons des sorcières et des monstres en fait c'était surtout oh il est trop beau il me plaît et tout la Lali comment on va faire non mais j'ai un pensée une autre série que j'aurais pu mettre et j'ai cru que t'allais dire ça Code Quantum Code Quantum c'était trop bien Code Quantum peut-être qu'il y a un remake à faire là-dessus mais grave question numéro 17 la dernière série que vous avez regardée ah merde c'est du coup quand j'ai rempli le questionnaire j'ai mis une série la dernière série qu'on avait regardée mais là on vient d'en finir une hier soir et on l'a déjà dit tout à l'heure c'était The Haunting of Hill House et du coup la série qu'on venait de finir c'est Miracle Workers et moi je l'ai remplie encore avant toi donc c'était la saison 2 de Dark Gently voilà du coup vous savez les 3 dernières séries qu'on a regardées donc saison 2 de Dark Gently très bien série annulée on est trop triste qui est différente de la saison 1 qui est pas vraiment dans un délire différent et du coup on a regardé Miracle Workers qu'on recommande grave aux gens qui ont regardé The Good Place et qui ont bien aimé si vous cherchez une autre série dans le même genre qu'il a parlé de Dieu qui là en l'occurrence est jouée par Steve Buscemi voilà donc là dans le rôle parfait on l'a qui est très drôle en plus elle dure 3 heures en tout la série vu que c'est des épisodes de 20 minutes donc cet épisode de 20 minutes ça se regarde super vite mais elle dure moins de 3 heures même voilà et donc dedans il y a également Daniel Radcliffe qui joue un ange il est hilarant question 18 la prochaine nouvelle série qui vous fait le plus envie donc c'est pas la prochaine saison qui vous fait le plus envie c'est vraiment une nouvelle série une nouvelle aventure à commencer qui vous fait le plus envie qui va bientôt sortir ou alors qui est sortie mais genre voilà il n'y a pas très très longtemps voilà parce que bon j'avais écrit ma réponse à cette question voilà et au final on a mis tellement de temps à tourner cette vidéo qu'elle est sortie oui bah moi aussi mais du coup j'en ai trouvé une autre la série qui me fait le plus envie au monde je pourrais faire n'importe quoi pour la voir tout de suite tout de suite tout de suite c'est je sais même pas comment elle va s'appeler ni quand elle va sortir ni je sais rien sur cette série mais c'est la mini-série sur Loki elle va s'appeler Loki tout ce que j'ai pu trouver c'est qu'il y aura 6 épisodes et que ça va sortir sur Disney Plus donc le service de vidéo à la demande de Disney qui sort la fin de l'année il me semble donc ce sera une mini-série sur le personnage de Loki donc le frère de Thor dans Marvel voilà et c'est toujours joué par Tommy Dalston donc on va voir Tommy Dalston pendant 6 épisodes en personnage principal et je suis joie car c'est mon personnage préféré des Marvel de Ever voilà et donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner et juste pour voir Tommy Dalston c'est tout moi j'ai mis une série qui bah voilà tant qu'on tourne la vidéo elle est sortie c'est de bon présage Good Omens une adaptation d'un bouquin que j'ai lu écrit par Terry Pratchett et Neil Gaiman et voilà je suis trop hypé de voir cette série parce que bah voilà ça a l'air trop bien le bouquin était génial comment résumer ça rapidement ça parle encore une fois d'anges et de démons ça parle de dieux ça parle d'enfer de paradis ça parle d'antéchrist ça parle d'élus et c'est super intéressant c'est super drôle aussi il y a des passages qui sont vraiment hilarants en tant qu'Harry Pratchett ça parle d'apocalypse le traitement des cavaliers de l'apocalypse dans ce bouquin il est cool et voilà j'ai hâte de voir ce que ça va donner en série surtout que dedans il y a David Tennant déjà j'avais dit que je lirais le livre avant mais c'était trop tard j'arriverais à jamais le lire question numéro 19 la série qui vous fait le plus bader celle qui vous vraiment qui vous plombe le moral qui vous met mal à l'aise qui vous genre mais en même temps vous adorez cette série quand même alors t'as mis quoi ? moi j'ai mis la saison 1 de American Crime Story le procès d'O.J. Simpson c'est vrai voilà parce que pendant tout le long on sait quoi on sait mais non et surtout c'est une histoire vraie donc c'est ça qui est encore plus badant donc c'est le procès d'O.J. Simpson le joueur de football américain qui est soupçonné d'avoir tué sa femme et un gars qui passait par là et du coup pendant pendant toute la saison on va suivre son procès et les preuves contre lui sont accablantes et irréfutables mais comme il y a des petits vices de procédure puis comme il y a ses avocats qui vont jouer certaines cartes et ben il s'en sort et voilà c'était une excellente saison de série et puis c'est un peu par la même équipe d'American Horror Story donc on retrouve certains acteurs et par exemple il y a John Travolta en avocat et je l'ai trouvé genre excellent dedans l'avocat pourri il marche trop bien il en fait tellement des caisses et en même temps ça marche tellement très bien c'est vrai que c'était vraiment bien ben moi j'ai pas du tout mis ça du coup j'ai mis quand même une série que j'en parle à chaque fois mais quand même la série qui fait le plus badé c'est The Handmaid's Tale parce que c'est affreux le traitement de la femme dans cette série c'est une adaptation d'un bouquin et horrible on est dans une dystopie où les femmes n'ont plus rien le droit de faire du tout société fasciste voilà où elles sont catégorisées dans plusieurs j'allais dire métiers mais dans plusieurs tâches voilà t'as les femmes de ménage en gros les épouses des hommes puissants et celles qui sont là pour la reproduction c'est affreux c'est excellent les actrices les acteurs sont vraiment formidables et ça fait trop c'est trop malaisant comme série et en même temps ça fait bader parce que parce qu'on y vient petit à petit voilà et enfin vingtième et dernière question la série dont personne ne parle mais qu'en fait elle est vachement bien quoi une série que vous aimez mais qui n'est pas très connue j'ai mis Atlanta ah oui elle est quand même pas très très connue personne n'en parle série de Donald Glover qui est qu'on a découvert dans Community dans Community c'est une série dans laquelle il joue également qui est tellement bien faite qui est qui est géniale elle est trop bien elle est trop bien réalisée elle est drôle triste pleine de bonnes idées pleine de bonnes idées elle est juste elle est parfaite un peu méta aussi et pourtant c'est l'histoire c'est pas quelque chose vers lequel je me serais tournée c'est vraiment parce qu'il y a Donald Glover dedans que je m'y suis intéressée et j'ai eu bien fait parce qu'elle est vraiment géniale donc on suit Donald Glover qui a un de ses potes qui est un rappeur il va devenir un peu son manager et voilà il va y avoir pas mal de petites aventures dans la ville d'Atlanta dans la communauté noire d'Atlanta et voilà c'est vraiment super bien c'est super bien raconté c'est pas cliché c'est c'est parfait c'est trop bien il faut regarder cette série de ouf toi d'ami quoi et moi une série qu'on a bien aimé et que bah personne connaît c'est la série Wilfred la version américaine parce qu'il y a aussi une version australienne qui est encore moins connue mais qu'on n'a pas regardé donc là c'est une série donc là c'est une série avec Elijah Wood qui joue un personnage solitaire qui aime bien consommer de la drogue et un jour il y a des nouveaux voisins notamment une nouvelle voisine qui vient s'installer et elle a un chien et bah elle lui propose de garder son chien donc lui il dit d'accord ok sauf qu'en fait le chien il le voit pas comme un chien il le voit comme un humain en costume de chien et voilà ça c'est le pitch de base c'est génial et il comprend tout ce que le chien dit c'est hyper drôle encore une fois c'est une histoire sur l'amitié les relations et en même temps ça parle de chien les toutous qu'est-ce qu'ils font qu'on comprend pas c'est quoi ces histoires de mettre la patte toujours au-dessus de la main pourquoi ils aiment pas ça on sait pas et voilà il y a plein de petites idées comme ça c'est vraiment génial et en même temps t'as un peu quand même en dessous un espèce de tu te demandes qu'est-ce qu'il se passe est-ce que le personnage principal est fou est-ce qu'il y a une espèce de complot bizarre est-ce qu'il y a plein de questions qui se posent qui sont vraiment intéressantes et puis le chien Wilfred il est pas aussi c'est pas qu'un chien enfin ils fument de la beuh ensemble quoi et en plus il est joué par un acteur australien donc il a l'accent australien ça c'est génial il est top cet acteur est génial franchement excellente série on a vraiment bien rigolé du début à la fin du coup voilà c'était une vidéo je crois extrêmement longue ça fait tout un tas de séries que vous pouvez regarder qui sont toutes excellentes et qu'on a toutes adorées donc j'espère que ça vous aura fait des découvertes n'hésitez pas donc à participer à faire votre questionnaire dans les commentaires du coup c'est tout pour cette vidéo on espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos promis on va essayer d'en faire plus et donc on se retrouve pour la prochaine et on vous fait des gros bisous avec des questions qu'on a c'est de la merde les deux heures de vie infinie avec Andy Crush c'est une série créée par Seth MacFarlane j'allais dire Todd mais c'est pas c'est une série créée par Seth MacFarlane mes dents j'ai enclaqué oui j'ai entendu hé j'ai mal au cul série que ta mère regardait et creuse oh série que ta mère regardait et creuse